La catégèse d'aujourd'hui porte sur l'acte de foi. Essayez de décrire l'acte que nous faisons en croyant. A la fois l'acte que nous faisons nous-mêmes, et l'acte que nous proposons aux autres de faire. Et pour cette description, je vais commencer par vous détailler les étapes dans l'acte de la foi chrétienne. Je vous parlerai ensuite de la structure intellectuelle qui nous travaille dans le moment de cet acte. Et enfin, je vous parlerai de l'objet de cet acte, ce qui est objet de notre foi. Et à chaque fois, j'essaierai de vous donner des exemples et aussi des conséquences de ce que je viens d'expliquer. Avant cette description, je commence par une distinction. Vous voyez, il y a des choses que nous croyons sans en être conscients. Soit parce qu'elles sont pour nous des évidences, soit parce qu'une croyance a infusé en nous sans que nous nous en rendions compte. Des croyances qui sont des évidences, voilà par exemple un exemple, le soleil va se coucher ce soir et se lever demain matin. C'est une évidence. Une telle certitude, personne n'y réfléchit. D'ailleurs, si je dis à quelqu'un que c'est une croyance, il va me regarder bizarrement, il va me dire que c'est plutôt une certitude scientifique sur laquelle il n'y a pas de croyance puisque c'est certain. Pourtant, personne n'a vérifié toutes les équations intégralement, personnellement. Personne n'est monté dans l'espace suffisamment loin pour voir la Terre tourner sur elle-même, etc. Nous croyons ce que nous avons appris et nous avons raison. Cette croyance est fondée et notre vie en réalité est constituée d'une foule de croyances de ce type-là sans lesquelles on ne pourrait pas vivre. Par exemple, je circule dans la rue en faisant du vélo. Je présuppose que les personnes autour de moi respectent le code de la route parce que sinon, même au feu vert, il faut que je fasse infiniment attention parce que n'importe qui peut arriver de n'importe où avec n'importe quelle vitesse. Le deuxième type de croyances inconscientes en nous, ce sont les croyances qui sont infusées en nous sans que nous en rendions compte. Et ces croyances-là, elles sont aussi très nombreuses. En général, ce sont des croyances qui viennent de la société, qui viennent de notre famille, de nos amis. Et elles ont beaucoup d'influence sur nous, surtout sur notre comportement. Au fur et à mesure de nos vies, en général, les événements nous font découvrir que ces convictions qui nous paraissaient indiscutables sont en réalité des croyances et même qu'elles peuvent être remises en question. Beaucoup des croyances de ce type portent sur notre comportement. Par exemple, il faut respecter ses parents. C'est une croyance, une croyance bonne. Elle est infusée en nous par notre éducation. Elle nous semble une évidence. Un autre exemple, le gâteau au chocolat de ma grand-mère est le meilleur des gâteaux. Et il est probable que je découvre dans ma vie des gâteaux au chocolat meilleurs que celui de ma grand-mère, même s'ils ne sont pas associés à mon enfance et à des souvenirs. Mais cela peut aller sur d'autres croyances. Par exemple, les relations amoureuses, comment il faut se comporter, ou bien l'éducation des enfants. Par exemple, il faut savoir laisser son enfant pleurer. Ou bien plutôt, il faut le consoler dès qu'il pleure. Ces croyances, le plus souvent, elles sont inconscientes. Et c'est notre vie qui nous amène à les interroger. Le deuxième type de croyances, ce sont les croyances conscientes. Les croyances conscientes que nous avons et que nous sommes capables d'exprimer. Par exemple, nos convictions religieuses. Mais pas seulement. Il y a aussi les croyances politiques, les croyances sociales, mais aussi dans le sport, le niveau de telle ou telle équipe, la valeur de tel ou tel artiste. Nous avons aussi des croyances économiques, sociales. Par exemple, moi, je croyais que la France allait gagner la Coupe du Monde de rugby. Je me suis trompé. L'an dernier, je croyais que la France allait gagner la Coupe du Monde de foot. Je me suis trompé aussi. Ce sont des croyances. Et pourtant, ces deux croyances notaient qu'elles n'étaient pas tout à fait absurdes. Croire de manière consciente, croire en sachant ce que l'on croit, c'est toujours le terme d'un jugement raisonnable, d'un raisonnement logique, d'une décision de notre intelligence. L'acte de croire, l'acte de foi est raisonnable. Et nous sommes habitués à ça. Nous le faisons tous les jours, plusieurs fois par jour. L'acte de foi, y compris la foi religieuse, suit la psychologie de l'homme et son intelligence. C'est pour cela que je vais vous décrire le fonctionnement de l'acte de foi, plus précisément. Cet enseignement, il n'est pas nouveau. Pour tout vous dire, il vient du Moyen-Âge, une période que l'on appelle en théologie la scolastique. L'acte de foi, il peut être décrit en trois étapes. Succinctement, la foi, elle est foi en Dieu, elle n'est pas d'abord foi dans des énoncés, dans des paroles ou dans des institutions. Ensuite, le croyant reconnaît comme vrai ce que Dieu dit, parce qu'il croit en lui. Il adhère aux paroles de Dieu, et c'est une conséquence de sa foi. La foi reconnaît comme vrai l'ensemble de ce que Dieu dit, c'est-à-dire l'ensemble du mystère. Et enfin, la foi invite à suivre Dieu et ses paroles, à vivre à l'exemple du Christ. Le chrétien ordonne sa vie en fonction de Dieu. On distingue ainsi « Créderé déo », « Créderé déum » et « Créderé in déum ». D'abord, croire que Dieu existe, la perception de la réalité de Dieu. Voyez, la foi, elle est foi en Dieu. Elle est adhésion à l'affirmation de la présence de Dieu, de sa réalité dans nos vies. Il y a des motifs de la foi. Les motifs, ce sont les événements de nos vies, les rencontres, les expériences qui nous poussent à croire. Mes parents sont chrétiens. Je les ai vus vivre une vie chrétienne. Et cela m'a fortement encouragé. Cela a beaucoup facilité le fait que je crois aujourd'hui. Les motifs de la foi ne sont pas suffisants. Ils sont importants sans être suffisants. Quand j'étais au lycée, par exemple, j'ai vécu une période difficile où j'ai été soutenu intérieurement par une force. Et pour moi, cela a été une expérience de Dieu agissant pour moi. C'est un motif de ma foi. Il y a aussi des raisons à la foi, des raisons, des arguments raisonnables grâce auxquels je suis convaincu de la foi. Par exemple, cette force intérieure dont j'ai fait l'expérience au lycée, je me rends compte qu'elle anime aussi les autres personnes. Et cela, c'est un argument de l'existence de Dieu. Le Père Louis vous en a parlé d'ailleurs dans une autre vidéo. Les motifs et les raisons de la foi affermissent en nous l'adhésion à l'affirmation de la présence de Dieu, à sa réalité dans nos vies. En scolastique, donc en latin, cela s'appelle « credere deo ». Commencer à croire en Dieu, cela peut donc commencer de manière confuse, sans comprendre exactement ce qu'est ce Dieu auquel on adhère. Si cela vous concerne, je vous encourage à approfondir, parce que c'est le début d'une aventure incroyable. Si votre foi est déjà là depuis longtemps, n'oubliez pas qu'elle a pour fondement cette perception première, cette adhésion fondamentale à une réalité mystérieuse encore confus. Adhésion au mystère de Dieu. Le Père Jean-Baptiste d'ailleurs en a parlé dans une vidéo qui précède. La foi en Dieu, sans croire ce qu'il dit, ça ne serait pas totalement la foi, c'est incomplet. D'ailleurs, quand vous parlez de croire un ami, vous croyez ce qu'il dit. Croire que Dieu existe, c'est adhérer à l'affirmation de sa présence. Croire Dieu ensuite, c'est adhérer à ce qu'il dit, à l'objet de la foi. En scolastique, on parle de « credere deo » « croire Dieu » comme on croit un très bon ami. Cette partie de l'acte de foi, elle comporte au moins deux axes. deux aspects. D'abord, croire que les paroles de Dieu sont vraies. Vous croyez la parole de Dieu comme vous croyez ce que votre professeur vous dit, par exemple. Par exemple, moi, je n'ai jamais fait d'études d'archéologie. Pourtant, je crois ce que mes professeurs m'ont dit sur les civilisations antiques et même sur les civilisations préhistoriques. De même, je n'étais pas présent au premier siècle. Mais je crois ce qu'on me dit de Jésus. On peut croire ce que Dieu dit même si on n'est pas capable de donner la justification précise de toutes les paroles. Ensuite, la deuxième chose, c'est de croire en quoi les paroles de Dieu sont vraies. Les paroles de Dieu, les actes et les interventions de Dieu sont grands et attirants. Et cela nous donne envie de saisir la cohérence de ce mystère, la correspondance à nos vies. Cette étape comporte la recherche précise du sens des paroles. Croire ce qu'une personne dit sans en tenir compte pour sa vie, c'est absurde. De même, croire ce que Dieu dit sans le mettre en œuvre, ce serait absurde. Changer ma vie en fonction de Dieu, ordonner sa vie en fonction de Dieu, c'est la finalité de la foi. C'est ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est aller au ciel, c'est aimer comme lui, c'est vivre comme lui, c'est la vie éternelle. Et cela, c'est la foi en Dieu dans son aboutissement, dans la conversion qu'elle propose. En scolastique, en latin, on parle de credere in Deo. Par exemple, dans la Bible, Abraham est appelé le père des chrétiens. Jean-Baptiste en a déjà parlé. Il croit que Dieu existe, il croit ce qu'il dit et il le met effectivement en œuvre. Il fait ce que Dieu lui demande. Saint Paul dit de lui qu'il est le père des croyants. N'oubliez pas ces étapes quand vous parlez de la foi à d'autres personnes. Essayez de voir aussi à la fois où les autres en sont et où vous en êtes vous. Où vous en êtes dans l'adhésion à la réalité de Dieu, même de manière confuse. Est-ce que où vous en êtes à croire ce que Dieu dit ? Est-ce que où vous en êtes dans le fait d'avoir changé votre vie en fonction des paroles de Dieu ? Maintenant, parlons de la structure intellectuelle qui nous travaille au moment de l'acte de foi. Qu'est-ce qui concrètement se passe en nous ? Ce qui se passe, c'est une discussion intérieure. Notre intelligence, elle fonctionne quand on se parle à soi-même. Nous sommes faits comme ça. On dit que l'acte de foi a une structure dialogale. C'est un dialogue avec Dieu, un dialogue avec nous-mêmes, un dialogue avec les autres. Dans l'histoire biblique, Dieu a suscité la foi des personnes exactement de cette manière-là dans le dialogue. La manière de rendre compte du dialogue qui nous habite, c'est de le transcrire en un dialogue. Un discours avec soi-même ou un discours avec Dieu. Et c'est ce qui se passe dans la Bible. Quand vous lisez dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier, des dialogues avec Dieu, Abraham, Isaac, Jacob, tous les prophètes, est-ce que ces dialogues étaient tous des échanges avec des paroles physiques ou est-ce que c'était intérieurement ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est que cela se passe dans un dialogue. Et ce dialogue, chacun l'a en lui-même. Et toi aussi. Quand Jésus est venu sur la terre il y a 2000 ans, il demande à ses apôtres, à ses disciples, la foi dans un dialogue. Par exemple, il demande à cet aveugle, crois-tu que je peux faire cela ? Il demande aussi aux apôtres, et vous, que dites-vous que je suis ? Historiquement, dire sa foi chrétienne se fait dans un dialogue. Quand une personne est baptisée, par exemple, lors du sacrement du baptême, la foi lui est présentée dans un dialogue. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre ? Plus précisément, pour le baptême, le dialogue comporte six questions. D'abord, trois questions sur la renonciation au mal et aux forces du mal, et ensuite, trois questions sur la foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Ce dont je vous parle là, c'est la pratique chrétienne depuis le premier siècle, depuis les apôtres. Dieu parle au cœur de chaque homme. Dieu parle par la nature qu'il a créée. Dieu parle au travers de la révélation transmise dans l'Église depuis les apôtres. Il parle dans nos cœurs. Le Père Jean-Baptiste l'a expliqué. La révélation, elle a été achevée, accomplie, parfaite en Jésus-Christ. Et cette révélation, elle a été remise aux disciples et aux apôtres. Pour parler à tous les hommes, Dieu a voulu et il a installé une chaîne de transmission jusqu'à nous. Et une conséquence de cela, c'est que la structure de la foi est un dialogue avec Dieu et avec les hommes inséparablement. Le dialogue de Dieu avec les hommes a lieu à la fois par le dialogue des hommes entre eux et dans la relation personnelle de chacun au mystère. Plus on parle de la foi et plus on peut entrer en profondeur et plus on la comprend nous-mêmes. On pourrait objecter à cette affirmation. On pourrait dire par exemple Dieu a parlé lui-même à Abraham, à Moïse, aux prophètes, même à Saint Paul. On pourrait dire aussi dans l'histoire il y a des personnes qui ont eu une apparition de Jésus, de Marie ou des saints. C'est vrai, cela existe. Ce sont tous des événements extraordinaires dans l'histoire. Un mode de dialogue de Dieu avec les hommes qui est extraordinaire au sens où il n'est pas ordinaire. Moi, je n'ai pas eu d'apparition, ni de vision, ni de voix dans ma vie. Je suis sûr que c'est le cas de la plupart d'entre vous. Mais je sais aussi que des personnes en ont. Oui, dans le dialogue de foi, notre foi grandit. Pourquoi ? La parole d'une personne, toute parole, elle contient quelque chose de la personne qui parle. Une parole, ce n'est pas un fait extérieur, séparé de la personne. On dit que nos paroles sont une communication de nous-mêmes. En parlant, je transmets quelque chose de moi. Et c'est le cas pour Dieu, lui aussi. Jésus, par exemple, il est appelé le Verbe de Dieu. Il est dans sa personne la parole de Dieu. En Jésus, Dieu se dit et il se communique. Une parole, elle utilise le langage. Mais une parole, elle est plus que le langage. Le langage, il est une technique de communication, comme d'autres techniques, d'ailleurs. Le dessin, la musique, par exemple. La parole, c'est une transmission de la personne elle-même. Quand je parle de ma foi à d'autres, je me communique moi-même. Je leur partage ma foi. Quand je réfléchis sur ma foi avec Dieu, quand je dialogue avec Lui, Dieu se communique à moi. Étudions maintenant l'objet de notre foi. Quel est l'objet de notre foi ? Et je commence par une distinction. L'objet formel de la foi, ce n'est pas la même chose que l'objet matériel de la foi. L'objet formel de la foi désigne le but véritable de l'objet de foi. C'est Dieu. Et l'objet matériel de la foi, ce sont tous les énoncés, toutes les paroles, toutes les connaissances qui sont objets de foi. L'objet de notre foi, c'est d'abord son objet formel. Le but de notre foi, ce qu'elle touche, c'est Dieu. Dieu lui-même. C'est pour cela que la foi sauve. La foi, c'est s'accrocher à Dieu lui-même pour vivre de lui. Quand on touche Dieu, quand on s'approche de lui pour s'attacher à lui, il nous sauve. Rappelons-nous par exemple dans l'évangile, cet épisode où une femme a une maladie grave qui l'empêche d'avoir des enfants et qui fait chez elle des hémorragies graves. Elle vient toucher le vêtement de Jésus et dans cet acte même, la maladie la quitte. Jésus se tourne vers elle et lui dit « Femme, ta foi t'a sauvée ». Cette phrase, « ta foi t'a sauvée », elle revient de nombreuses fois dans l'évangile. L'acte de foi, c'est ouvrir la porte à ce qui vient de Dieu, dont la relation avec lui. Elle touche Dieu lui-même. Pourtant, Dieu nous dépasse infiniment. Il est infini et on ne peut, nous, être finis, délimités, enfermés. Toucher Dieu lui-même ou toucher tout de Dieu, c'est impossible pour notre intelligence de tout comprendre, de tout connaître, de tout savoir sur Dieu. Dieu nous dépasse. La foi, c'est un approfondissement qui est permanent à tout âge. Même après des études brillantes, l'objet de notre foi, il est toujours plus grand et toujours plus riche à découvrir. Et il y a au moins deux conséquences à cela. La première conséquence, c'est que la foi nous invite à un travail permanent, à un approfondissement constant. Et je te félicite d'écouter ces vidéos, c'est un bon moyen d'approfondir. La deuxième conséquence, c'est que pour mieux connaître Dieu, nous avons besoin des autres. Parce que mon point de vue sur Dieu, il est limité. Ma connaissance, mes expériences, ma sagesse sur Dieu sont limitées. On ne peut vivre la foi qu'à plusieurs, qu'en partageant avec d'autres chrétiens. La foi, elle se vit en église. Jésus lui-même a institué cela. Il y a l'objet formel de la foi, Dieu, et l'objet matériel de notre foi. L'objet matériel de notre foi, l'acte extérieur de la foi, c'est la confession de la foi. Confesser sa foi, c'est signifier ce qu'on croit. C'est l'acte extérieur de la foi. Cet acte extérieur signifie notre acte intérieur. Mais il est impossible d'évaluer la foi d'une personne seulement à partir de son acte extérieur. Ce qui compte, c'est ce qui est au plus intime. Dans la Bible, dans le livre de Samuel, Dieu dit à un prophète qui s'appelle Samuel justement, « Dieu ne voit pas comme les hommes, les hommes regardent l'apparence, mais Dieu regarde le cœur. » Alors, l'acte extérieur de la foi est de moindre importance. Oui et non. Parce que l'acte extérieur de la foi, la confession de la foi, permet de reconnaître les personnes autour de moi qui ont la même foi. Exprimer sa foi par un texte permet d'expliciter l'objet de notre foi et de reconnaître avec d'autres que l'on croit la même chose. On parle d'un texte de credo ou d'un texte de symbole de foi. Credo, c'est un mot qui vient du latin, symbole, c'est un mot qui vient du grec. Notre foi chrétienne, elle est personnelle et elle est aussi communautaire inséparablement. Le credo de notre foi permet de nous assurer que nous partageons la même foi. Deux petits ajouts. D'abord, dans les énoncés de notre foi, il y a une hiérarchie d'importance. Toutes les affirmations de la foi n'ont pas la même priorité. Notre foi, c'est d'abord la foi en Dieu, mystère qui traverse notre vie, maître de l'histoire, créateur du monde. Notre foi, elle est ensuite foi en Jésus-Christ, fils de Dieu, venu révéler Dieu et sauver les hommes. Et ensuite seulement, viennent les enseignements de l'Église, tous les préceptes, tous les enseignements, etc. Je conclue. L'acte de foi, il peut être décrit en trois étapes. La foi est foi en Dieu. Elle n'est pas d'abord foi dans des énoncés, des paroles ou des institutions. Le croyant reconnaît ensuite comme vrai ce que Dieu dit parce qu'il croit en lui. Adhérer aux paroles de Dieu, c'est une conséquence de la foi. La foi reconnaît comme vrai l'ensemble ce que Dieu dit, c'est-à-dire l'ensemble du mystère. Enfin, la foi invite à suivre Dieu et ses paroles, à vivre à l'exemple du Christ. Le chrétien ordonne sa vie en fonction de Dieu. On appelle ça la conversion. La foi a une structure dialogale avec Dieu et avec les hommes inséparablement. Dans ce dialogue, Dieu se communique à nous et nous communiquons quelque chose de nous-mêmes les uns aux autres. Enfin, la foi touche Dieu lui-même. c'est pour cela qu'elle nous sauve. Elle touche Dieu lui-même qui nous dépasse et qui est infini. La foi n'est jamais épuisée. Elle est un émerveillement sans cesse nouveau. Elle se vit inséparablement personnellement et avec les autres dans l'Église. Le symbole de foi ou credo permet de reconnaître les personnes qui ont la même foi. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Padre et Blanc.